L'université est un lieu de savoir et d'ouverture et je crois que ouverture et savoir sont des mots qui vont aussi très bien à Wikimedia et à toutes ces déclinaisons en général. Le mot ouvert est très important dans ce projet. Je voudrais commencer par vous raconter une anecdote qui s'est passée cette semaine, mardi soir. J'étais à un dîner débat qui était présenté par un journaliste que vous connaissez peut-être, qui est Claude Sérillon. Il y avait un philosophe qui s'appelle André Comtes-Ponville qui était présenté par le journaliste. Claude Sérillon fait une petite biographie rapide d'André Comtes-Ponville et ensuite il lui demande est-ce que c'est bien ce que vous auriez dit si vous aviez à le faire. André Comtes-Ponville lui répond non seulement c'est bien ce que j'aurais dit mais c'est ce que j'ai dit puisque ce que vous venez de dire a été repris sur la page Wikipédia qui me correspond et que c'est moi qui l'ai écrit parce que j'en avais marre d'avoir des âneries qui étaient dites à chaque fois par des journalistes qui me présentaient et quand je me suis aperçu que c'était toujours la même chose je me suis demandé d'où ça venait et en fait c'était ce qui recopiait dans Wikipédia. Quelqu'un avait écrit des choses sur moi dans Wikipédia qui étaient inexactes donc plutôt que de voir tout le temps des unreadits sur moi j'ai préféré les corriger pour que de cette façon là ma présentation soit quand il y avait quelque chose comme ça correct et maintenant ça marche. Alors on peut discuter sur la pertinence ou le bien fondé de corriger sa propre page Wikipédia pour ceux qui connaissent le fonctionnement de cette chose là mais pourquoi j'ai pris cet exemple parce que ça illustre pour moi l'intérêt de Wikipédia dans l'éducation, un des intérêts et de l'ensemble des outils développés par la fondation Wikimedia puisqu'il se trouve qu'en plus d'être président de cette université depuis 6 ans je suis un acteur actif de différents des projets Wikimedia à titre personnel donc dans le langage de Wikipédia ça en dit qu'on est un tigre dans le sabre je ne sais pas si vous connaissez cette nomenclature mais les wikipédiens actifs français ça commence les plus anciens sont les dinosaures etc. Donc pourquoi je fais ça ? Pour un ensemble de raisons d'abord parce que j'aime le projet je trouve que la notion de savoir ouvert est quelque chose qui est très important en plus je suis intéressé par l'enseignement et la pédagogie c'est normal c'est mon métier et donc je trouve que c'est un outil formidable de diffusion de la connaissance et à ce titre comme j'aime que les choses qui sont enseignées soient correctes j'ai systématiquement envie d'apporter mon grain de sel à cette affaire et donc de participer au projet et d'une certaine façon si je reprends l'anecdote d'André Scons de Sponville c'est toujours plus efficace de corriger Wikipédia ou ses projets frères et sœurs que de corriger la copie de ses étudiants. Je me suis rendu compte qu'il valait mieux corriger Wikipédia puisque après ça les étudiants avaient une information correcte plutôt que de corriger la même ânerie dans 50 copies qui avaient tous recopié la même bêtise dans Wikipédia. Donc c'était beaucoup plus efficace en termes d'enseignement je trouve aussi que le principe de cette forme de savoir qui est chaînée, liée, qui permet d'aller découvrir d'exercer sa curiosité qui est finalement un des moteurs principaux de la recherche et de la connaissance c'est à dire on se promène sur une page et puis paf il y a un lien, on clique et on découvre quelque chose qu'on n'était pas venu chercher au départ et que c'est un peu chronophage parfois ma femme râle parce qu'à 3h du matin je suis toujours en train de faire des trucs dans Wikipédia et donc je devrais faire mieux de me reposer pour être en forme le lendemain matin mais je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui je conseille à mes étudiants lorsque je trouve que des pages ou des ressources de Wikimédia sont intéressantes ou pertinentes d'aller voir, donc on utilise dans cette université un outil, une plateforme de diffusion numérique des contenus pour l'enseignement qui est Moodle qui est une plateforme ouverte aussi que beaucoup d'entre vous doivent connaître et donc je les encourage à aller voir les liens que je considère comme de qualité qui ont des contenus importants et je pense que c'est une forme d'enseignement qui est importante il y a des outils aujourd'hui où on peut demander aux étudiants de contribuer à des choses, c'est à dire que ça fait partie de projets plutôt que de faire de l'enseignement une transmission directe et unidirectionnelle je trouve que d'une autre façon de motiver les étudiants c'est de les engager sur des projets en leur disant ben voilà, là il y a quelque chose que vous pourriez faire si vous récoltez l'information vous pourriez, alors c'est le système des pages bac à sable où les étudiants peuvent écrire des tas de trucs pour s'entraîner et puis quand c'est validé, c'est bien, on peut publier ce contenu et c'est quelque chose qui est extrêmement valorisant parce que ça oblige les étudiants à faire un travail de recherche personnelle ils ont une production, donc il y a quelque chose qui se voit et après c'est diffusé et donc c'est visible par l'ensemble de l'internet c'est à dire l'ensemble de la communauté mondiale alors si c'est en français c'est la communauté francophone mais c'est un outil qui est extrêmement intéressant et il y a un dernier point parmi les choses que vous allez discuter aujourd'hui que moi je considère comme très intéressant c'est qu'aujourd'hui ces outils sont disponibles quasiment partout bon là vous l'avez en wifi sur vos ordinateurs qui sont branchés je l'ai sur mon smartphone quelque part dans ma poche je peux consulter les choses on voit aujourd'hui de plus en plus dans les dîners autrefois il y avait des discussions sur tel ou tel point de savoir ou de connaissance est-ce que machin était ministre à telle époque qui a fait ci, qui était le fils d'un tel aujourd'hui les gens recherchent immédiatement et deux fois sur trois la page qu'ils vont consulter est une page de la fondation Wikimedia donc c'est quelque chose qui est extrêmement utile et important et qui est devenu complètement consubstantiel à notre façon de travailler je pense que ça doit aussi se traduire dans la façon dont les étudiants accèdent et utilisent le savoir ça veut dire qu'aujourd'hui ça sera un des vecteurs les plus importants de la connaissance qu'ils seront amenés à utiliser dans les prochaines années donc j'ai déjà fait en tant qu'enseignant ici y compris en licence j'autorise mes étudiants à utiliser les documents que je leur fournis les notes de cours etc et je me dis que le bon sens voudrait que dans quelques années ça obligera à faire des efforts pédagogiques on puisse faire des contrôles de connaissances ou des examens où l'accès à internet et donc à Wikipédia serait ouvert ce qui oblige à avoir une autre façon d'enseigner et de penser la connaissance mais je pense que c'est une... aujourd'hui pour armer les étudiants que nous formons il faut non seulement leur enseigner des compétences et des connaissances mais aussi comment les utiliser comment utiliser ces nouveaux outils et donc ça veut dire qu'un type de formation qui serait que de l'apprentissage par coeur sans prendre en compte cet accès universel à la connaissance qui est ouvert en particulier au travers des différents projets Wikimédia et bien ce serait dommage et donc peut-être un jour dans un avenir proche je ferai des examens dans une salle comme celle-ci câblés sur internet où les étudiants pourront utiliser leur ordinateur pour consulter des choses pendant qu'ils travaillent en tout cas c'est une autre forme d'enseignement voilà je vous souhaite une très bonne journée dans cet amphithéâtre Binet qui est donc comme vous voyez un look années 50 c'est ce que je disais tout à l'heure puisque en fait ce bâtiment a été commencé dans les années 30 mais la construction a été interrompue pendant la guerre ce qui fait qu'il n'était fini que dans les années 50 et donc il a ce look de cinéma des années 50 mais c'est un endroit formidable pour accueillir des gens et j'espère que vous passerez deux journées tout à fait intéressantes et importantes en termes de discussion et donner la c confiança pour la taille des années 50 on ne s'en peut rien